Vous savez quoi ? J'ai lu « À la brocante du cœur » de Robert Cormier. Dans « À la brocante du cœur », on est avec Trent. Trent, c'est un policier aux États-Unis. C'est un policier un peu spécial. Il s'est spécialisé, lui, dans les interrogatoires de suspects. Et puis, il a une technique un peu spéciale. Il arrive à faire avouer tout le monde, en fait. Suspect, coupable ou pas coupable, tout le monde, à la fin, avoue avec Trent. Il est tellement redoutable qu'il arrive à manipuler les gens dans tous les sens, à leur faire retourner, changer d'avis. Une fois, il est sympa, une fois, il est plus agressif. Avec lui, c'est vraiment terrible. On a l'impression qu'on va devoir avouer même quelque chose qu'on n'a pas fait. Il passe d'affaire en affaire. Il a toujours du succès. Il est appelé chaque fois pour un nouvel interrogatoire. Et là, il va être appelé dans une affaire avec Jason. Jason, il a 12 ou 13 ans. Il était très copain avec Alice, une fille plus petite que lui, qui avait 7 ans. Où ils passaient souvent du temps ensemble. Et là, un après-midi, Jason et Alice étaient chez Alice. Ils ont joué à des pauses, ils ont joué à des jeux. Et vers la fin d'après-midi, Jason est rentré chez lui. Le lendemain, il apprend qu'Alice est morte. Qu'elle a été assassinée. Alors, Jason n'est pas vraiment suspect. Mais bon, il est appelé par la police pour qu'on l'écoute. Ça a été un des derniers à avoir vu Alice vivante. Et qui sait qu'il va s'occuper de l'interrogatoire de Jason ? C'est Trent. Voilà. À la brocante du cœur de Robert Cormier. Sous-titrage Société Radio-Canada